Je suis ravi de vous présenter une spécification extrêmement puissante, DisplayFlex. L'année prochaine, nous verrons une autre spécification, DisplayGrill. DisplayGrill va vous permettre de gérer des pages, et DisplayFlex va vous permettre localement de faire une répartition des blocs et un placement. Flex commence à être très utilisé, et si je prends les exemples donnés par Boostrap, nous allons voir que Flex est largement partout. Donc ce premier exemple, pour que je prenne cet exemple, c'est un exemple très classique où nous voulons vendre un produit, donc trois produits par ligne, ou alors vous voulez présenter, je ne sais pas, les étudiants d'une classe, trois étudiants par ligne, etc. Alors l'inspection, évidemment, est très intéressante pour découvrir les mots-clés, donc je suis en train d'inspecter, et je vois qu'ici j'ai des divs, et que ces divs sont dans un conteneur. Et bien simplement, en plaçant le conteneur en DisplayFlex, les divs perdent leur capacité d'être l'un sur l'autre, vous savez qu'un div c'est un retour chariot avant, un retour chariot après, si le conteneur est flex, il va y avoir premièrement un placement. Là je vois que j'ai trois éléments par ligne. Alors, pourquoi il n'y en a que trois et pas plein ? C'est qu'il y a VRAP, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de place, les éléments se VRAP. Et donc si vous voyez jaune le VRAP, les éléments se retrouvent placés les uns à côté des autres. Donc il y a d'abord le placement. Ensuite, on peut dire, mais pourquoi il y en a trois, et comment je pourrais mettre par exemple 4-5 étudiants par ligne ? Il me suffit d'aller à un niveau plus bas. Donc on verra que la spécification joue beaucoup sur le conteneur. C'est sur le conteneur qu'on va indiquer énormément d'informations pour avoir le visuel voulu. Mais il y a également, localement, on va pouvoir dire que chaque élément de la boîte a tel comportement, grossi, etc. une taille. Donc regardez, je vois qu'il y a plein de tailles barrées. Voilà, donc ça c'est pour tenir compte des différents médias, mais on pourrait l'écrire sans. Mais pour rendre le code plus clair, Bootstrap a décidé de garder les médias, c'est-à-dire taille d'un téléphone, taille d'une tablette, etc. Donc regardez, chaque élément a une taille de 33%. Vous verrez à quoi sert le flex pour dire la flexibilité. Le 0,0 indique qu'ils ne sont pas flexibles. Donc pour l'instant, on prend la taille 33%. Et en réfléchissant un petit peu, imaginez que je veux, par exemple, 4 éléments, 4 étudiants par ligne. Si je fais peut-être 25%, merci de me rappeler plus tard, voilà, 25%, c'est-à-dire 100 divisé par 4, j'aurai 4 éléments, c'est incroyable. comment on va pouvoir, après, adapter, évidemment, notre visuel au composant. Donc voici un premier exemple. Et pour vraiment enfoncer le clou, prenons un menu. Donc là, je n'ai pas du tout l'impression qu'un menu utilise une spécifique signe. flex peut être partout. Donc je vais ici inspecter ce menu. Voilà, et je vois d'entrée que display flex, ce menu-là, même un peu plus haut, vous voyez, ce menu-là est flex. Voilà. Si j'ai hôte le flex, il y a un autre comportement. Donc le placement, on va dire, tout le monde se met en ligne, mais il y a du flex, et je l'ai vu dans du flex, c'est-à-dire que ça va être une spécification en plus hiérarchique. Avez-vous compris qu'une boîte va contenir 3 éléments par ligne, et chaque élément peut aussi être flexible pour avoir un certain comportement. Donc si je regarde maintenant, si j'inspecte autrement, donc je vois qu'il y a des UL, voilà, display RAW, et je peux me rendre compte que j'ai encore un display flex à ce niveau-là. Et peut-être dernière chose que je veux vous montrer, display gros, c'est à ce moment-là que vous allez dire j'ai une flexibilité. Donc regardez, lorsque je dis display gros, c'est s'il y a de la place, tu vas grossir. Imaginez que je mets 3 étudiants par rang, sauf qu'il y a de la place entre les étudiants. Eh bien, on pourra indiquer à un étudiant, toi tu as le droit à être flexible, et donc à être plus gros, à pouvoir prendre 2, 3 chaises pour bien t'étaler, ce qui est évidemment interdit en vrai. Regardez, display gros, vous voyez la taille display gros fait que cet élément va grossir, et donc évidemment prendre l'ensemble du conteneur. Donc c'est absolument incroyable. Voilà, si j'ai au display gros, on voit que maintenant l'élément est plus petit, or il reste de la place, donc s'il reste de la place, je dis grossi, il prend tout, et on pourra comme ça étaler le menu. Donc on voit que Flex permet de faire un placement, je dirais, local, et ce placement peut être à la fois pour des étiquettes, mais également utilisé dans les menus. Donc bonne découverte de cette spécification, extrêmement puissante.